bonjour à toutes et à tous bienvenue dans votre bistrot du jeu vidéo mais oui vous avez vos habitudes prenez place installez vous confortablement vous savez ici même au quotidien je vous accueille pour vous servir le meilleur de l'actualité jv en toute première fraîcheur et ça me paraît important que ce soit pas des news un petit peu inventé voilà maintenant mais d'être au taquet avoir la crème de la crème de toutes les dernières news mais avant de se lancer et de vous proposer un menu du jour qui ma foi est vraiment très chargé et bien j'avais vraiment envie à quelques heures maintenant de la réouverture des terrasses d'envoyer mes meilleures ondes au monde de la restauration bien réel parce que je sais à quel point toute cette période là a été extraordinairement compliqué pour vous j'ai eu la chance que le bistrot du jeu vidéo qui est bien virtuel et pu rester ouvert mais voilà je sais que et je vous souhaite que ça se passe pour le mieux et que les sourires puissent de nouveau et bien éclairer les visages et que le monde de la restauration nous fasse rêver avec des véritables petits plats absolument croustifondants je compte sur vous mais sachez que en tout cas on sera véritablement au rendez vous et que je n'aurais eu de cesse pendant toute cette période d'avoir une petite pensée au quotidien pour vous mais là maintenant tout de suite et bien place au plat virtuel il en faut aussi ils font plaisir de temps en temps et justement rockstar ça y est vient de faire tomber la date de sortie de gta 5 mais les versions n'est que gêne ps5 xbox series et apparemment aussi il nous prépare une surprise concernant gta 3 je vous en parle dans quelques instants c'est gars qui annonce travailler sur un super game un super jeu qu'est ce que c'est que cette histoire du côté de warner bros games et bien visiblement il ya une situation un petit peu compliqué qui risque de voir le groupe et bien se diviser quel impact cela pourra avoir sur les jeux on va se poser la question du côté de bethesda et ville usine 3 est ce qu'ils seraient pas dans les cartons il ya une petite information qui pourrait le laisser présager et en angleterre petite news rigolote il ya des pots super mario qui ont poussé et qui ont créé la zizanie dans un village anglais je vais tout vous expliquer et vous montrer sa voix sont en pesant de cacahuètes bref installez vous confortablement c'est parti pour le bistrot du jeu vidéo épisode 512 bon si vous suivez l'actualité jeu vidéo mais pas que cela n'a pas pu vous échapper en ce moment c'est la folie question rachat fusion alors dans le monde du jeu vidéo la plus importante de ces derniers mois c'est incontestablement le rachat de zenimax bethesda par xbox plus de 7 milliards de dollars là il ya quelques heures à peine vous avez forcément entendu parler de cette fusion entre tf1 et m6 les deux grands groupes audiovisuel français eh bien si on part aux états unis on va évoquer des choses qui tournent autour de warner et donc bah aussi un petit peu du des jeux vidéo qui sont en train de développer pourquoi pas tout simplement car le groupe de télécommunications et tnt vraiment un géant international vient d'annoncer son souhait de marier time warner qu'ils avaient racheté il ya quelques années à peine à discovery pour en créer une société indépendante et récupérer quand même au passage 43 milliards de dollars de liquidités et de créances diverses voilà 43 milliards à récupérer ça c'est fait alors bon j'ai envie de dire pourquoi pas mais le truc c'est que beaucoup de questions se posent du coup sur l'avenir de warner bros games la filiale jeu vidéo de warner bros qui possède quand même 11 studios qui travaillent actuellement sur des titres très attendus vous avez ces images hogwarts legacy dans l'univers de harry potter évidemment je sais que parmi vous il ya beaucoup qui l'attendent mais c'est pas que tout il ya gotham knights aussi dans le monde des batman il ya mortal kombat aussi suicide squad que l'on attend particulièrement tout ça ce sont des jeux warner bros games alors pour mémoire l'année dernière vous souvenez je vous en avez parlé ici même dans le bistrot du jeu vidéo et tnt avait déjà mis en vente ce sont sa division jeux vidéo il avait cherché des preneurs il voulait 4 milliards de dollars sauf que ils se sont rétractés et ils ont retiré leur offre cela dit on avait pu entendre que des groupes comme electronic arts take to activision blizzard ou encore microsoft s'était dit à l'époque intéressé alors je sens que ce dossier est très loin d'être refermé et que peut-être qu'à l'occasion de cette packaging mariage la time warner discovery et bien ce dossier warner bros games va peut-être revenir sur le devant de la scène à suivre mais en tout cas gros chambardement dans le monde des médias avec des répercussions possibles sur l'univers du gaming allez on enchaîne et ben justement je vous évoquais il ya quelques instants zenimax bethesda bah parmi les studios qu'ils possèdent il ya un certain tango game works savez la société initialement fondée par shinji mikami le père des survival aurore entre autres un récent on va dire un moderne avec les résidentes evil par exemple et il avait donné vie à la saga evil within à titre personnel j'avais beaucoup aimé le premier opus et pendant qu'ils sont en train de finaliser ghostwire tokyo qui attendu sur ps5 en exclusivité console pour octobre prochain eh bien il ya une petite news croustillante qui risque de faire plaisir aux fans des villes-ousines puisque zenimax média aurait renouvelé la licence evil within oui 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 au registre des marques américaines ça fait plaisir avec une mention je cite d'utilisation continue alors qu'est ce que ça veut dire ça sous-entend que c'est une véritable exploitation de la marque c'est pas juste on l'avait dans un coin mais bon c'est pas trop ce qu'on va en faire non normalement si c'est utilisation continue c'est allez on va faire quelque chose avec alors évidemment ça ne confirme pas l'arrivée officielle d'un evil within 3 bon mais quand même ça va plutôt dans le bon sens je suis comme ça je croise les doigts parce que en plus avec les technologies next gen je pense que les jeux d'horreur sont promis un brillant avenir pourrait devenir clairement carrément fou imaginer les usages du ray tracing les ondes les lumières etc dans des couloirs lugubres bref shinji mikami je te fais confiance je sais que tu es un bon avec tes équipes donc eh bien allez c'est parti donnez nous à terme un evil within 3 bon c'est pas pour tout de suite c'est pour dans quelques années au mieux si ça arrive mais vous me direz dans les commentaires si vous êtes comme moi chaud bouillant pour un tel projet allez troisième plat que je vous sers aujourd'hui quand on a connu l'époque de la méga drive de la super nintendo eh ben on est toujours un petit peu nostalgique de sega en tant que constructeur d'autant que leur dernière console la dreamcast a été un superbe champ du signe quelle machine incroyable mais devenu éditeur depuis quelques années maintenant et bien sega nous apprend dans ses résultats financiers sa communication économique eh bien quelques pistes de stratégie pour l'avenir regardez dans les trois prochaines années ils sont là ils vont utiliser un petit peu leur licence bien établi les sonic les yakuza les personnes là les total war les fantasy star online etc ok mais regardez à droite priorité stratégique pour les cinq années à venir la création d'un super game d'un super jeu qu'est ce que c'est que cette histoire est bien donc une nouvelle licence à destination vocation internationale qui va donc être lancé si c'est pour les cinq prochaines années c'est que le développement doit commencer maintenant il doit être en pré-production s'ils veulent que ce soit un jeu méga triple a etc ça va ça prend du temps quand même mais en tout cas voilà ça montre que sega en plus de ses licences bien établi veut et bien essayer de défricher d'autres horizons c'est plutôt intéressant mais il n'y a pas que ça puisque regardez toujours dans ce rapport financier on voit un petit peu que bon ils sont conscients quand même d'avoir de l'or entre les mains ils ont des licences quand même assez mythique regardez ils en liste certaines qui sont actuellement dormantes comme les crazy taxi jet set radio space channel 5 res panzer dragoon nights shinobi virtua fighter alter et bis house of the dead street of rage soul hackers et vous voyez en dessous ce qui est marqué potentialité de remasterisation de remake voire même de reboot et bien vous savez quoi vous allez me dire un petit peu dans les commentaires quels seraient là où les licences majeures de sega qui n'utilisent pas actuellement que vous rêveriez de voir venir moi je dis qu'un petit shinobi là rebooter avec la puissance actuelle next gen ça pourrait être pas mal ou un alter et beast on se transformerait des transformations spectaculaires à suivre mais en tout cas sega semble bien motivé là pour les prochaines années à surprendre la planète du gaming allez on enchaîne quatrième plat alors celui ci bon c'est une news un peu plus légère ça fait du bien aussi de temps en temps c'est assez atypique mais c'est news bien réelle c'est une situation actuelle qui se déroule en angleterre qu'est ce qui se passe et bien nous allons partir dans la ville de walsall j'espère que je le prononce bien regardez c'est relayé ici par kotaku et vous n'arrivez pas regardez voici ce qu'il ya dans leur rue bas des pots verts qui font penser en tout cas et bien aux habitants de cette ville à des pots de super mario voilà sauf que ça crée la discorde il ya un petit problème en fait ils sont pas ravis de tout cela pourquoi tout simplement parce que la mairie ne semble pas être dans l'opulence économique ils cherchent regarder actuellement à récupérer quand même un petit peu d'argent 29 millions de livres sterling ça fait quand même un petit peu de sous voilà et donc il trouve ça un peu chelou d'avoir dépensé pas mal d'argent pour 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 ça voilà des pots super mario donc ça les fait pas trop trop rire pour la plupart dans la commune il trouve que ça va pas du tout avec le style de la ville et donc et bien ils protestent résultat ça a fait plein d'articles dans la presse nationale et donc maintenant international comme ce bistrot de jeux vidéo vous me direz ce que vous en pensez j'ai l'impression qu'à paris parfois ils font un peu la même chose avec des pots super moche et d'autres trucs urbain très très moche voilà c'est le quotidien des villes en ce moment c'est de faire des trucs très moche je comprends pas et puis nous on paye pas un moment effectivement je peux comprendre certains qui disent bah en fait non j'ai pas envie d'avoir des trucs comme ça ou consultez nous mais mobilier urbain on peut faire des trucs très joli et là c'est pas très joli voilà en tout cas ils sont pas contents bah vous me direz c'est une petite news légère avant de passer au plat de résistance puisque on va parler de gta mais mais pas qu'à d'un seul gta puisque ça fait quand même huit ans maintenant que gta 5 est sorti c'est un truc de dingue il aura traversé trois générations de machines puisque il va ressortir là sur next gen rappelez vous ça a été annoncé il ya près d'un an maintenant c'était le 11 juin 2020 lors de l'événement playstation 5 on avait appris que le titre débarquerait dans la foulée on a su aussi qu'il arrivait sur xbox series x et s est bien regardé bim ça y est rockstar a officialisé la date ce sera le 11 novembre 2021 donc encore un tout petit peu de patience avant de le voir arriver ça concerne gta 5 bien sûr mais aussi gta online d'ailleurs il est spécifié qu'il y aura de nouvelles fonctionnalités et d'autres surprises et concernant gta online ils disent qu'il y aura des avantages inédits alors c'est pas ce que c'est avantages inédits nouvelles fonctionnalités d'autres surprises des petits ponts de scénario en plus j'y crois moyen mais probablement une météo encore mieux gérer un affinage de texture bon à suivre mais quand même il ya un autre truc à l'intérieur regardez un peu c'est la deuxième phrase pour les 20 ans de grand 7 auto 3 l'opus qui a popularisé le genre nouveau réservons des surprises encore plus incroyable notamment pour la communauté de gta online des surprises encore plus incroyable ok alors effectivement c'était il ya 20 ans cela ne nous rajeunis pas rappelez vous ces images 22 octobre 2001 sur playstation 2 c'était la révolution très clairement alors est ce que rockstar est en train de nous préparer une remasterisation encore mais peut-être avec les graphismes d'un gta 5 version next gen imaginez ce que ça pourrait donner pour fêter les 20 ans ce serait cool puisqu'ils ont déjà fait des remasterisation pour les 10 ans est ce que là on n'aurait pas le droit à une espèce de remake pour les 20 ans je suis intimement persuadé que si c'était le cas il y aurait beaucoup 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 de gens et parmi vous et moi qui serait complètement ok pour se relancer dans l'aventuré alors après là c'est vraiment un très gros projet faire un remake ou grosse remasterisation à niveau d'un tel jeu c'est un truc d'ampleur donc on va peut-être pas s'emballer non plus je ne sais absolument pas ce qu'ils disent mais parce que ce sera mais quand ils disent quand même des surprises encore plus incroyable donc plus incroyable qu'une remasterisation nexgen c'est un remake nexgen voilà voilà ça aurait été le signe du jour on croise les doigts en tout cas ce qui est certain les amis c'est qu'on va se retrouver mercredi là ce mercredi à 16h et une très grosse vidéo qui va débarquer sur la chaîne une vidéo vous n'aurez pas envie de manquer alors je pense que là maintenant tout de suite il est temps de s'assurer que vous avez bien activé la petite cloche que vous êtes abonné à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer en tout cas si et bah ce nouveau bistrot vous a plu n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux évidemment à en parler autour de vous c'est de la force que vous pouvez envoyer à la chaîne et puis il ya plein d'émissions qui vous attendent une grosse et une belle exclusivité autour de des secondes sur les coulisses de la création mais aussi voilà vous voyez une petite vidéo fort sympathique sur bio mutants si vous voulez tout savoir avant le lancement d'ici quelques jours c'est là c'est à vous alors mesdemoiselles mesdames messieurs à très très vite et vive notre passion du jeu vidéo ciao